Bonjour, aujourd'hui ça va être un petit peu différent de mes vidéos habituelles. J'ai été curieux de savoir si une caméra de vlogging, comme la ZV-E10, aurait du sens pour un YouTuber qui fait juste commencer. Normalement j'utilise mon iPhone 14 Pro pour capter tout le b-roll, comme par exemple lorsque je suis en train de tester des jeux vidéo. Mais avoir une caméra dédiée en studio pour libérer ton téléphone semble une bonne idée. La caméra a été prêtée par Sony Canada. Il n'y a pas d'argent qui a été échangé. Et tout ce qu'ils lui ont demandé, c'est « voici la caméra et on se revoit dans deux semaines ». Le design de la caméra est très simple. On peut voir à l'avant que le diamètre de la lentille est plus grand que le corps de la caméra. En dessous, il y a seulement l'accès à la batterie et, à l'intérieur, il y a l'espace pour la carte SD. Sur le dessus, il y a un bouton séparé pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Il y a un bouton « on » et « off », un bouton pour les fonctions, ainsi qu'une touche pour zoomer « in » et « out ». L'écran est entièrement articulé, donc vous pouvez toujours trouver une bonne position pour vous voir lorsque vous filmez. De plus, lorsque vous enregistrez des vidéos, il y a un cadre rouge autour de l'écran, ce qui vous permet de confirmer que vous avez bien pisé sur le bouton et que vous êtes en mode enregistrement. Parlons d'abord des spécifications. Il s'agit du même capteur de 24 mégapixels que l'A6400 et le A6100, mais cette fois-ci, l'accent est clairement mis sur la vidéo. Par rapport à l'A6400, vous perdez la protection contre les tempéries et vous n'avez pas le viewfinder, mais vous gagnez un écran entièrement articulé, une fonction de présentation des produits et un bouton vous permet de rendre flou automatiquement l'arrière-plan. Vous disposez également d'une stabilisation électronique. Oui, je sais que pour le flou, on peut le faire manuellement, mais c'est quand même bien d'avoir des options de mise au point automatique disponibles en appuyant sur un bouton. Vous pouvez enregistrer des vidéos 4K en 24 images secondes sans recadrage ou en 4K 30 images secondes avec un recadrage de 1.2. Pour cette évaluation, je suis resté en 4K 24 pour éviter le recadrage. Le problème étant que si vous appliquez SteadyShot électronique, vous avez aussi un deuxième recadrage. Vous disposez aussi d'un microphone à trois capsules et ce qu'on appelle en anglais un dead cat, donc une protection contre le vent. Vous avez la possibilité de brancher un microphone ou un casque à l'écoute. Vous pouvez également utiliser la caméra en tant que webcam ou pour des fonctions de live streaming. La batterie est supposée faire jusqu'à 80 minutes lorsque vous enregistrez des vidéos à 100 megabytes. Mais comme on est au mois de mars au Canada, j'ai filmé pendant que c'était environ moins 5 celsius, donc je n'ai pas eu de problème de surchauffement, mais j'ai surtout enregistré des courtes séquences pour tester les fonctionnalités. L'appareil est plus petit que le A6400. J'aime bien sa taille, mais comme je risque de le laisser sur un trépied ou un gimbal, le fait que ça devient inconfortable quand vous prenez plusieurs photos n'est pas vraiment un problème pour moi. J'apprécie qu'on peut le rentrer facilement dans une poche de manteau, le sortir et prendre une vidéo qu'on n'avait pas prévue. Les trois choses que je voulais tester le plus étaient l'enregistrement en studio, la présentation des produits et les capacités de streaming et de webcam. Une de mes fonctions favoris de la nouvelle caméra, c'est la présentation de produits. Si vous pointez un produit directement à la caméra, le zoom change automatiquement le focus sur le produit. C'est toujours dépendant si vous allez trop proche par contre. Ceci est un test de la webcam de la Sony ZV-E10. Ceci est un enregistrement de la webcam de mon MacBook Air M1. Ceci est un test en utilisant la webcam de mon iPhone 14 Pro. ceci est un test de vlogging avec la stabilisation à off et la réduction de bruit pour le vent aussi à off. Ceci est un test avec steady shot à active. Donc c'est une stabilisation électronique plus la lentille. Il y a un crop par contre, donc je ne penserais pas que je l'utiliserais très souvent. C'est un test de vlogging en utilisant mon iPhone 14 Pro avec la caméra frontale. L'angle semble beaucoup plus grand. On va essayer de tester ce qu'on appelle le jello effect. Bouger la caméra rapidement. On peut le voir très facilement. c'est ce que j'ai besoin de la caméra. C'est un test de jeu. C'est un test qui prénez un test quiemi n'a pas encore mis en dans le passé. C'est un test qui prénez un test qui préaled par le frightened de lacot d'y Un test qui démont magnetiquer pour volley en toutes leseluuranettes crélites à laque飯 Banye par J'ai décidé de tester ensuite la vidéographie en basse lumière. C'est pas nécessairement ma spécialité et je pense qu'à moins que vous couvrez la scène des clubs ou des bars ou des concerts ou que vous filmez un film avec des scènes en soirée, je pense pas nécessairement que c'est hyper important pour mon usage à moi. Mais si c'est le cas, probablement que vous pensez plus à utiliser une caméra professionnelle ou au moins une lentille qui est excellente quand la luminosité, la lumière ou l'éclairage est très bas. Vous pouvez voir le comparatif avec mon iPhone 14 Pro et me laisser savoir qu'est-ce que vous préférez. J'ai décidé ensuite de tester la photographie. Si vous êtes un vrai photographe hybride et que vous aimez autant prendre des vidéos que des photos, peut-être que vous préférez une caméra comme la Sony Alpha 6400 pour avoir la protection contre les intempéries et avoir un viewfinder. C'est pas vraiment mon cas car je porte des lunettes, donc en général je me suis jamais habitué à utiliser le viewfinder. Mais ça dépend du type de photographe ou de vidéographe ou de cinéaste que vous êtes. Ensuite, on doit parler un peu des prix de la caméra et ainsi que de la ligne de produits Zivi. Pour 649 canadiens, vous pouvez acheter la Zivi 1F. C'est une caméra à lentilles fixes à environ un équivalent de 20 mm. Par contre, sans l'avoir testé, je suis un petit peu sceptique que ça va avoir une grande différence de qualité d'image envers votre téléphone, par exemple. C'est sûr que le body de la caméra est très compact, donc si vous voulez absolument avoir une caméra qui est indépendante de votre téléphone, ça pourrait être une option. Mais personnellement, j'irais au moins à la Zivi 1. Les trois caméras partagent le même senseur, la Zivi 1, la Zivi 1 Mark 1, ainsi que la Zivi 1F. La différence entre la Mark 1 pour la V1 et que c'est un 74, non, excusez-moi, un 24 mm, un 60 à 110, tandis que la Mark 2, un 16 mm à 50 mm. Comparé à la Zivi 1F, en gros, qu'est-ce que vous pourriez dire, c'est, est-ce que vous voulez avoir des lentilles interchangeables? Et si vous décidez d'upgrader, comme par exemple pour la Sony A6700, qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix versus qualité d'image, vous allez pouvoir utiliser vos lentilles. Si vous préférez vraiment une caméra avec un corps compact, dans ce cas-là, vous pourriez probablement aller vers la Zivi 1, qui semble avoir moins de Rolling Shutter. Sur quelle est la conclusion? Je pense que par défaut, il y a beaucoup de positifs pour la Zivi E10. La qualité d'image est excellente, que ce soit en vidéo ou en photographie. L'autofocus est très rapide. J'ai adoré le mode de présentation de produits. Je pensais que c'était vraiment gimmicky, sauf qu'à force de l'utiliser, c'est excellent parce que vous n'avez pas besoin de réajuster le focus. Et l'autofocus des caméras de Sony est excellent par défaut pour les visages, que ce soit des animaux ou juste des personnes. Je pense que la caméra est parfaite en studio pour filmer du R-Roll ou du B-Roll. Comme le body de la caméra est très petit, c'est facile à mettre dans une poche, de traîner avec vous ou de la mettre sur un trépied et de filmer. Ensuite, j'ai adoré la fonction d'être capable de l'utiliser en tant que webcam ou même pour le live streaming. Ça vous permet de libérer votre caméra web ou votre téléphone et juste de l'avoir installée sur votre bureau quand vous avez des appels. Au niveau du négatif, je dirais que la première chose la plus importante est le Rolling Shutter. Sony positionne cette caméra comme une caméra de vlogging, mais je trouve tellement que l'angle n'est pas assez wide pour le prendre. Et dès qu'on commence à bouger, le footage est très, très instable. Je sais que ce n'était pas vraiment le meilleur des cas parce que j'étais au mois de mars à côté d'un grand lac avec un vent très fort. Mais si vlogging est vraiment votre principal usage de la caméra, je pense que la meilleure façon, c'est de la mettre sur un gimbal et ensuite d'utiliser la stabilisation de votre lentille. Je trouve aussi que les menus sont compliqués. Je sais que c'est les anciens menus de Sony. Ils ont maintenant un nouveau système pour les menus. Mais en général, il faut vraiment chercher pour trouver les settings qu'on a besoin. C'est sûr qu'on s'habitue et ce n'est pas un gros négatif, c'est juste que c'est quelque chose à considérer. Une autre chose, c'est que je n'ai pas vraiment aimé qu'il y ait un crop, dont un recadrage si vous allez à 4K30 et ensuite, il y a un autre recadrage si vous allez en prenant un steady shot. Dans ce cas-là, la caméra est tellement proche de votre visage que je ne pense pas vraiment que c'est utilisable. Donc, si vous ferez vraiment du vlogging, je regarderais soit utiliser votre téléphone ou soit regarder vers une caméra comme la GG Pocket 3 ou 2. Maintenant, est-ce que cette caméra a une place dans mon workflow? Moi, je dirais que oui. Honnêtement, si vous êtes un étudiant de lycée, d'école secondaire ou un étudiant de collège et que vous commencez à enregistrer des vidéos et que votre budget est très serré, je dirais de regarder en premier, est-ce que votre téléphone suffit? Et si c'est le cas, j'upgraderais mon éclairage ou mon micro, comme j'ai fait par exemple sur MV7. Dans le cas d'après ça, l'autre fait, c'est si éventuellement vous allez attraper un point où ce que vous allez dire, je suis tanné par exemple de reprendre mon téléphone à chaque fois pour faire du footage, ou comme pour nous autres, si on s'en va dans des conférences ou des showcases où ce qu'ils nous montrent les produits, filmez avec son téléphone toute la journée pendant que vous avez des e-mails ou des choses comme ça, ça devient éventuellement limitatif. Si c'est votre cas, je pense que la caméra comme la ZV-E10 est probablement leur meilleure caméra pour ça. Bien sûr, je ne compte pas la ZV-E1 parce que c'est une caméra de 3000$ en full frame plus les lentilles, donc c'est clairement pour un usage professionnel. Donc si vous cherchez une caméra qui est compacte, qui vous donne une bonne qualité d'image et votre focus est surtout sur les vidéos, je pense que la ZV-E10, même en 2024, serait peut-être parfaite pour vous. Merci d'avoir écouté.